Musique Selon les voeux du pape François, nous sommes dans l'année de la famille à Maurice Laetitia. A cette occasion, du 26 décembre, jour de la fête de la Sainte Famille, jusqu'au 26 juin, la pastorale des familles vous invite à recevoir chez vous l'icône de la famille. Musique Pardonner, c'est bien l'acte humain le plus difficile à faire. Et pourtant, sans lui, l'unité des familles est impossible. Dieu nous apprend que le pardon peut rejaillir avec puissance autour de nous. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Ils s'approchèrent et il leur dit « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour qu'il soit emmené en Égypte. » Il se jeta au cou de son frère Benjamin et pleura, et Benjamin pleura aussi dans ses bras. Il embrassa tous ses frères en les couvrant de larmes, puis tous ses frères se mirent à converser avec lui. Le médaillon est divisé en deux groupes, séparés par des colonnes, comme s'ils habitaient sous deux toits séparés. Une façon de signifier, ainsi, qu'ils n'appartiennent pas à la même maison, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, à la même famille. À gauche, Joseph et Benjamin, deux frères, s'enlacent dans un baiser de paix. Le mouvement de leurs vêtements et la position de leurs pieds suggèrent le déplacement que le pardon opère. Pardonner nécessite de sortir de sa rancœur ou de sa peine pour aller vers l'autre. Cette opération n'est pas sans effet sur les autres personnages de la scène. À droite, la foule indistincte des autres frères de Joseph. Le mouvement de leur tête va dans des sens opposés. Une partie est dirigée vers la droite. Les pieds du personnage vêtus de bleu sont prêts à sortir de l'image. L'autre partie du groupe, la plus nombreuse, semble touchée par le geste de réconciliation entre les deux plus jeunes frères. Trois d'entre eux présentent déjà leurs mains ouvertes dans une attitude de réception et de demande pour bénéficier à leur tour de cette entente restaurée. Le linton rouge au-dessus des arches est comme une ligne de continuité qui suggère que les deux groupes sont faits pour vivre sous le même toit, mais que les divisions et les jalousies séparent et classent dans des boîtes incompatibles. Ce médaillon nous encourage à chercher avec persévérance l'amour et la vérité au sein de notre famille et à vivre du pardon entre époux, frères et sœurs, parents et enfants. Seigneur, apprends-nous à vivre le pardon dans notre foyer. Comble-nous de ta grâce pour que ta miséricorde rayonne en nous et autour de nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada